Le président du Conseil régional de Bretagne est notre invité aujourd'hui. Bonjour Loïc Chéné-Girard, vous allez présenter cet après-midi votre premier budget en tant que président, une enveloppe globale d'un milliard cinq cents millions. Alors vous affichez un objectif de réduction d'au moins un pour cent de la part de fonctionnement. La région emploie près de quatre mille agents, est-ce qu'il doit s'inquiéter ? Oh non, ce n'est pas une inquiétude à avoir pour nos agents. L'essentiel des agents de la région sont des agents qui agissent dans les territoires. Et pour la très grande majorité d'entre eux, dans les lycées. Il est hors de question pour nous de faire le ménage un jour sur deux ou de faire à manger un jour sur trois. Donc où seront faites les économies alors ? Les économies seront faites sur le fonctionnement global de l'organisation de notre maison, la négociation de l'ensemble de nos contrats, c'est habituel, et puis l'accompagnement de l'ensemble des structures qui irriguent l'ensemble du territoire, sur lequel effectivement un effort est demandé. Mais cela fait déjà quelques années que nous demandons cet effort. Oui, alors justement, vous demandez cet effort, c'est pour rembourser votre investissement, 600 millions d'euros pour la LGV. Un dossier LGV qui reste à régler pour certains. Quimper, Brest veulent être à trois heures de Paris. Il y a encore du chemin à faire. Il y a un projet de pacte d'accessibilité que nous travaillons en ce moment. Mais nous avons déjà réalisé un investissement conséquent. Les collectivités de Bretagne se sont engagées financièrement. Pour la région, c'est 600 millions d'euros qui permettent aujourd'hui de gagner les 45 minutes qui irriguent l'ensemble de la Bretagne tous les jours. Et ces 45 minutes, c'est un actif déjà très fort. Pour faire mieux, les élus finistériens ont scellé une union sacrée en quelque sorte. On a vu Nathalie Sarabezole, Maëlle Decalan ou Christian Troadec main dans la main. Le 7 mars, ils veulent aller interpeller les parlementaires à Paris. Est-ce que vous seriez du voyage ? Nous sommes en discussion permanente avec Nathalie Sarabezole et les élus du Finistère. Je les rencontre régulièrement. Je travaille actuellement et avec la ministre Borne et avec le cabinet du Président de la République sur le sujet du pacte d'accessibilité. Donc cette interpellation pour le Président de région, elle est quotidienne. Je rencontre très prochainement l'hémicycle départemental du Finistère. Nous aurons l'occasion de travailler, de discuter ensemble. Alors il y a côté investissement, cette fois, certains chantiers qui iraient plus vite, dites-vous, si vous aviez vraiment la main. C'est ce qu'on pourrait appeler le droit à la différenciation, dont Emmanuel Macron avait parlé en Corse. Vous souhaitez saisir cette occasion ? Nous souhaitons saisir cette occasion, pas pour le plaisir de dire qu'on veut plus de responsabilités ou plus de compétences, mais parce que sur certains sujets, on le voit sur l'eau, on le voit sur l'environnement, on le voit peut-être même sur le numérique. Nous pourrions être capables d'aller plus vite si nous avions une capacité nouvelle, ce droit à la différenciation qui permet, en fonction des régions et en fonction des histoires et des situations, de nous donner la capacité d'agir pour être réactif, pour être agile et quelque part pour être en phase avec les exigences de la société d'aujourd'hui. Avec des budgets en phase, vous aimeriez récupérer un impôt, peut-être ? La région est la seule collectivité qui ne vote pas l'impôt. Mais vous aimeriez peut-être en gérer un ? Ça semble logique qu'un élu qui assume une responsabilité importante, qui est la dépense publique, assume aussi l'impôt. Ça me semble quelque chose de légitime. Ça ne veut pas dire un impôt supplémentaire. Ça veut dire un travail sur la répartition des enveloppes actuelles. Un petit mot de politique pour conclure. Le congrès du PS approche 7 et 8 avril. Est-ce que vous êtes à jour de cotisation pour voter au PS ? Je suis à jour de cotisation, mais je le dis, je le redis. Mon sujet actuellement, c'est le budget de la région. C'est l'avenir de la région. C'est les territoires de cette région. Et à côté de cela, je milite et je prends du temps pour réfléchir. Il y a quand même une vie de l'appareil. Est-ce que cela doit passer encore par Jean-Yves Le Drian, son influence ? Est-ce que lui aussi doit rester au Parti socialiste ? Est-ce qu'il doit voter ou est-ce qu'il doit clarifier sa position ? Il exprimera ce qu'il souhaite exprimer prochainement, certainement. Ce que je pense, c'est que tous les élus sociodémocrates, tous les élus qui font qu'en Bretagne, nous avons ancré ce territoire dans le progrès social, doivent continuer à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons au sein de ma majorité. Et je pense que Jean-Yves Le Drian fait encore partie de la région. Merci beaucoup Loïc Chenejira.